what's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans celle ci on va parler camouflage et bien sûr tenue de camouflage le camouflage est une méthode de dissimulation il permet un organisme ou un objet de pouvoir se dissimuler dans son environnement les historiens relatent les premiers camouflage courant 18e siècle pourquoi aussi tardivement pour la simple et bonne raison que durant les champs de bataille avec la poussière le sable les différents les différentes cohues qui pouvaient y avoir lors de d'affrontements il fallait pouvoir reconnaître ses alliés donc pas besoin d'avoir une tenue 100% invisible il fallait souvent être vu par les alliés et ses amis ça aurait été contre se prendre un coup d'épée en pleine fife quelle est l'armée qui a instauré le premier camouflage je vous laisse 15 secondes pour répondre à ma question et bien ce sont les britanniques qui ont inventé le premier camouflage que tout le monde connaît c'est le khaki durant leur présence en inde ils se sont aperçus que c'était un petit peu trop visible et ont dû s'adapter au terrain en inventant le fameux khaki hélas qui n'ont pas gardé ils sont revenus bien plus tard sur les camouflages type sable olive et compagnie durant la première et seconde guerre mondiale bon les britanniques ils sont bien gentils mais ce sont vraiment les français qui ont instauré l'esprit du camouflage dans l'armée il faut à chaque fois un conflit pour pouvoir développer de nouvelles techniques de nouvelles méthodes et c'est hélas avec la tristement célèbre première guerre mondiale que les premiers camouflages voient vraiment leur apparition pendant la première guerre mondiale les artistes français ont joué un rôle crucial dans le camouflage des pièces d'artillerie notamment avec louis guingot et ses acolytes qui ont commencé à peindre les pièces d'artillerie pour les protéger de l'aviation hélas ces techniques de camouflage n'ont pas été retenues l'état français de l'époque a préféré garder le fameux képi rouge pour se faire one shot en plein no man's land il faudra attendre la fin de la guerre pour avoir le premier semblant de camouflage les allemands ont plus anticipé ce problème de il faut se cacher pour pouvoir être en sécurité mais ce n'est que pendant la seconde guerre mondiale que le camouflage a vraiment joué un rôle important nouvelle guerre nouvelle technologie il fallait absolument s'adapter pour les passionnés d'histoire les fameux camouflage allemand ont encore une place dans certaines créations de camouflage moderne nous avons maintenant les bases du camouflage maintenant on s'attaque aux tenues parlons un petit peu maintenant technicité il existe deux types de camo les micro patterns et les macro patterns les micro patterns ce sont des petits motifs qui servent à dissimuler un objet ou un individu à courte distance et les macro patterns ce sont des gros motifs qui permettent de rendre un objet ou un individu invisible à une certaine distance les deux patterns peuvent s'assembler pour créer des motifs bien particuliers afin que le camo devienne beaucoup plus polyvalent le terme guillie vient de la langue écossaise du gaélique et désigne des petits lutins ou des petits êtres qui se dissimulent en prenant la forme de plantes ou de feuilles la guillie suite a été inventée par les garde chasse écossais qui avait créé ça pour en fait tomber sur la couenne des méchants braconniers imaginez un mec un mètre 90 je pense à l'époque certains qui était quand même balèze qui devait attraper un braconnier et devait l'égorger ou en faire vraiment de la charpie j'imagine à la prédator un petit peu vous voyez le truc sort de l'arbre comme ça plus rien disparu anéanti manger tout cru magique bref les guillies on en trouve partout à tous les prix donc je me suis dit ça serait sympa de faire un petit peu un échantillonnage de ce qu'on peut trouver pour cette expérience nous avons pris des guillies grand public des guillies spécialisées et des guillies homemade et artisanale aussitôt fait aussitôt acquis entre guillemets certaines pièces ont mis beaucoup de temps à se faire c'est pour ça que le projet déjà et ne date pas d'hier il a fallu quelques mois pour réaliser certaines confections que vous allez voir mais avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet je tenais à remercier tous les acteurs de ce projet qui m'ont aidé pour réaliser tout ce que vous allez voir tout ce qui va suivre il ya du très très lourd merci à eux toutes les infos et à aller les voir sont en descriptions de vidéos tous les liens qui vous mèneront à vous monter votre guillie et bien sûr à connaître un petit peu les gens qui évoluent autour de moi comme dirait mon ami Salem le camouflage c'est de la science et de l'art la méthode scientifique recherche test appui sur les connaissances de la perception humaine sert à cadrer les choix en termes de matériaux couleurs réflectance interaction avec l'environnement et les matériaux entre processus la dimension artistique intervient lors de la composition du pattern la découpe des matériaux le recours à l'imagination et plus globalement l'inspiration en résumé la science sert à créer un cadre pour permettre une création artistique au sens large les guillis grand public on va retrouver quelques guillis qu'on a tous croisés sur internet les fameuses guillis de chez miltech et de chez wish à première vue ce sont des tenues de camouflage assez simple et efficace mais hélas au vu du prix il va y avoir quelques petits défauts et quelques gros désavantages à les porter le premier défaut c'est la régulation et la dissipation de la chaleur vous êtes dans une cocotte minute tu viens de toucher mon camouflage ce qu'il faut garder en tête ces produits sont low cost c'est à dire que un individu entraîné va vous repérer très facilement les couleurs de base sont hasardeuses sont brouillonne ça dit brouillonne non les schémas et bases de couleurs sont hasardeux et on va avoir ce qu'on appelle dans le jargon technique la perte du contrôle pattern les éléments se tournent et se retournent ce qui laisse au hasard la forme que va prendre votre camouflage vous avez de la chance vous ne serez pas détecté vous n'avez pas de chance l'oeil entraîné de votre adversaire va détecter votre position souvent sur les modèles bas budget entrée de gamme on va avoir un gros problème c'est la qualité des matériaux il va y avoir des déchirures la matière va pas spécialement bien réagir à la longue ça va se gorger en eau en humidité ça va pourrir donc c'est pas un choix perrin il faudra passer sur d'autres modèles qu'on va voir ensemble au cours de la vidéo souvent dans ce genre de tenue il va y avoir un autre souci la coupe soit vous allez avoir des manches trop courtes trop longue la capuche va être trop serré au niveau du col bref plein de petits détails qui peuvent éventuellement vous gêner malgré cela ça ne va pas engendrer de réels problèmes ça reste tout de même des camo efficace mais il ne faudra pas à s'attendre à des miracles bref vous allez en trouver entre 40 et 50 euros un petit peu partout je vous conseille pas spécialement de partir sur ce type de produit mais si votre budget vous bloque alors ça peut être une solution alternative mais j'ai une petite solution une petite astuce pour vous si vous avez un budget serré vous pouvez partir sur une viper hood qui est un une tenue de camouflage qui va recouvrir votre tête vos épaules on va dire la moitié de vos bras et le haut du dos souvent cet équipement dessus on va retrouver des petits passants en paracordes généralement qui vont vous permettre de pouvoir fixer des éléments qu'on va voir tout à l'heure ce type d'équipement est facilement trouvable vous tapez viper hood et vous avez des dizaines de pages airsoft entrepôt taiwan gun gun fire ebay bref vous avez l'embarras du choix et si votre budget est vraiment serré je vous invite grandement à partir sur ce type d'équipement passons maintenant sur les guillis spécialisés quand je dis spécialisés c'est qu'elle provient de fabricants qui dédient leur domaine d'activité au monde militaire et là vous me connaissez j'adore cry et j'ai bien sûr craqué sur leur guillis suite elle est très légère elle rentre dans une poche vous pouvez la brûler dans une poche elle va rentrer parfaitement elle pèse que 200 g elle est faite en on va dire un tissu multicam découpé au laser sur une base de 2 de mèche de tissu de filet très 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 léger ce qui fait que l'opérateur qui va l'utiliser s'il est coincé pourra très vite s'enlever de l'objet qui le gène et prendre la fuite par exemple et oui souvent on va avoir le problème les retours de personnes qui me disent ouais mais c'est fragile mais c'est normal que ce soit fragile imaginez vous un opérateur coincé dans une branche lors d'une opération super importante il doit pouvoir s'enlever du buisson de la branche n'importe quoi rapidement et en toute discrétion c'est pour cela que la paracordes sur les viper hood c'est très bien mais ça quand même des désavantages il vaut mieux passer sur des rizlans et ça on verra dans l'autre partie de la vidéo il n'y a pas que cra qui fabrique des guillis suites il ya aussi first pierre qui a développé une guillis un petit peu on va dire différente des autres car elle a incorporé des éléments pouvant accueillir des branches des feuilles bref l'opérateur va pouvoir confectionner son sa tenue simplement et rapidement enfin entre guillemets il n'y a pas que cette fabricant là je laisse faire quelques petites recherches notamment sc guilly qui est une marque si je ne dis pas de bêtises du nord de l'europe et qui vont vous confectionner votre guillis un petit peu sur mesure comme la marque italienne dont j'ai mangé le nom qui va vous proposer un petit peu des guillis sur mesure voilà dans l'airsoft il y a tout de même des joueurs qui ont développé leur propre tenue de camouflage vous le connaissez c'est Novritsch qui est un des plus célèbres youtubeurs airsofteurs au monde qui a développé sa méthode de fabrication de tenue de camouflage je veux pas vous briser vos rêves mais les gars c'est du ripac voilà c'est du truc chinois qui l'a remis un petit peu à sa sauce le camouflage n'est pas parfait les courbures des feuilles sont très linéaires bref c'est du copier coller il va falloir faire un gros travail derrière pour pouvoir l'arranger et faire en sorte que ça épouse bien l'environnement dans lequel vous vous trouvez un autre airsofteur kicking mustang qui est américain lui appareil développer son propre sa propre gamme de produits en simplement copiant le modèle le modèle russe il n'a rien inventé il a fait du ripac passons maintenant à la dernière partie qui est les gars la plus intéressante ouvrez bien vos oreilles c'est là où vous allez apprendre le plus de choses et connaître les artisans derrière les différents produits que vous avez vu c'est le moment où on va parler éléments de camouflage alors où trouver les fameux éléments magiques entre guillemets pour alimenter pour équiper votre tenue je vais vous donner les bonnes adresses la première option qui s'offre à vous c'est une très bonne adresse c'est mère nature vous pouvez aller chercher les éléments dans la nature des branches des feuilles etc sauf que il va y avoir plusieurs soucis déjà certains éléments vont faner plus vite que d'autres il faudra beaucoup de temps pour vous confectionner une tenue qui s'adapte parfaitement et des fois on n'a pas spécialement le temps ni les connaissances ni l'équipement nécessaire pour aller couper du bois et des plantes autre solution un petit peu plus coûteuse que les ressources gratuites de mère nature c'est le raffia et la toile de jute mais ces éléments vont avoir un défaut majeur c'est que ça va retenir énormément l'eau et donc l'humidité ce sont des éléments qui vont vous permettre d'équiper facilement votre tenue et dans le temps ça va quand même avoir une bonne durée de vie à condition de bien entreposer sinon ça va sentir la belette crever c'est vrai en plus mais quand même le raffia a le mérite d'être très solide donc pas de soucis si vous n'avez que ça comme ressources la base de votre tenue le support va être super important pourquoi parce qu'il va constituer à peu près 50% de votre camouflage de base une mauvaise base non conforme va entraîner tout ce qu'on a dit avant c'est à dire mauvaise gestion des couleurs luminescence pas bonne bref vous allez être un sapin de noël au milieu de la forêt vous pouvez aussi utiliser un bdu un bdu sur lequel vous allez soit installer des petites bandes de paracordes pour installer de la végétation ou alors faire des trous installer des serre flex et ensuite mettre les éléments de votre choix pour vous dissimuler alors c'est une méthode qui marche très bien par contre voilà le bdu c'est pas la meilleure solution parce que ça prend l'eau c'est pas non plus très pratique et vous pouvez pas non plus l'enlever très facilement surtout pour le pantalon pour moi la meilleure solution reste la viper hood pourquoi parce que c'est léger c'est abordable niveau tarif c'est facilement enfilable vous pouvez aussi l'enlever très très facilement et l'installation d'éléments 3d va se faire très simplement avec la paracorde ou des colliers de serrage mais je vous vois arriver depuis le début de la vidéo vous vous dites mais quels sont les éléments que je dois acheter parce que tu parles de 3d truc comme ça mais qu'est ce que je dois prendre voilà alors j'allais y venir j'allais y venir il y a différents fabricants moi je parle de ceux que je connais et ils sont français liens en description il existe des kits des kits tout près vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à découper les trucs les bandes bref quelqu'un peut le faire pour vous c'est un peu plus cher à moins que vous ayez le temps de découper les morceaux de le mettre bref c'est votre choix il faudra juste quelques bonnes heures de patience pour vous confectionner votre matériel moi j'ai fait le choix par par fainéantise de la montée par un ami qui regarde sûrement la vidéo merci encore à lui ce que son travail a été exceptionnel et il m'a fait ça en dans un laps de temps indécent merci encore à toi le premier c'est ony concealment guire lien en description de la vidéo qui offre une prestation confection sur mesure conception de toile de camouflage pour pergola par exemple voiture ou même voilà pour dissimuler quelque chose il est là pour vous mais bien sûr il fait pas que ça il fait de la tenue 3d des guillis suite il vous en fait à la perfection tout comme frf gear qui est le concepteur de la guillis que vous avez pu voir précédemment et le dernier c'est tema and make product qui va vous fournir les meilleurs éléments 3d pour votre tenue de camouflage lien toujours en description désolé gars j'ai pas de code promo la base est un filet mesh en marpath woodland qui se marie à la perfection avec l'environnement de nos régions des formes 3d en allo screen nano screen et coton ils sont placés afin de créer un macro pattern de verre et de marron ensuite il a fallu travailler sur le micro pattern en complexifiant le tout avec l'ajout de raffia une capuche xxl y est installée afin de pouvoir mettre un casque ainsi qu'une cape pour dissimuler un sac mais dis moi jamy le dano screen qu'est ce que c'est alors ce sont des éléments marrons découpés au laser en forme de feuilles de chaîne la réflectance est différente en fonction de l'angle mais dis moi jamy qu'est ce que le halo screen c'est simple ce sont des feuilles vertes qui sont découpés dans des grands rouleaux voilà vous prenez votre ciseau et vous allez faire des formes il ya un tuto qui a été réalisé par tema je vous le mets en description de vidéo sachant que je fais de l'airsoft j'avais des besoins assez spécifiques on n'a pas des distances d'engagement de fou donc je voulais avoir une tenue qui me permet de m'approcher le plus près possible de mes adversaires le plus gros point fort de cette dilly c'est qu'elle pèse 600 grammes une fois sur vos épaules vous ne la sentez absolument plus c'est un réel plaisir d'avoir un tel équipement sur soi et surtout vous n'avez pas chaud avec il n'y a pas que des points positifs bien sûr il est aussi un gros point négatif c'est son prix j'ai dû débourser 400 euros pour un tel produit alors pourquoi c'est aussi cher pour la simple et bonne raison que c'est été réalisé par un artisan qui a pris énormément de temps pour faire ma tenue c'est entre 20 et 25 voire 30 heures pour les tenues les plus complexes mais vous inquiétez pas vous n'avez pas 400 euros à mettre dedans on peut gagner un petit peu en mettant la main à la pâte c'est à dire vous achetez vos propres kits et vous les montez vous même vous allez pouvoir l'adapter parfaitement sur le terrain dans lequel vous vous trouvez à vous de choisir concernant le traitement thermique et infrarouge on va un petit peu démystifier tout ça la plupart du temps il y a un traitement infrarouge sur les produits dits professionnels c'est à dire que votre tenue ne va pas briller quand une source infrarouge va passer dessus c'est bien sûr utile pour les porteurs d'un vg si vous êtes professionnels bien sûr pour ce qui est du thermal il existe des techniques des méthodes pour camoufler un petit peu la signature thermique à part créer une poche d'air entre le porteur et la guilly il n'y a pas de solution miracle et voilà on arrive au terme de cette vidéo j'espère qu'on aura répondu à vos questions à vos interrogations si vous avez envie de vous monter votre tenue toutes les infos sont en description de vidéo je mettrai tous les liens vers les différents guillis dont on a parlé si vous avez des questions en commentaire ou par mail on y répondra avec plaisir merci encore mille fois à toute l'équipe qui se trouve derrière la caméra qui ont joué le jeu tout le long de ce projet sans eux rien n'aurait été possible je vous dis à très bientôt ciao